est ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 je ne crois pas la première tu regardes quoi la télé tu regardes quoi la télé un documentaire sur les tueurs en série bouge de là avant que ça me donne des idées et oh arrêtez de vous emboucaner là-haut peut-être tourner le fasti ce camp mais t'es encore là toi on t'a plus vu depuis l'épisode loup solitaire en fait si en fait on le voit dans la nouvelle vidéo de présentation ouais ouais on s'en fout au fait faudrait pas qu'on aille que le réveiller au bout d'un moment ça fait un moment qui pionce là non compte pas sur moi ça dépend sur lesquels on tombe une chance sur deux mais je veux pas être dans la cagade c'est déjà moi qui fait tout ici alors débrouillez vous bon et ben ça veut dire que c'est toi qui doit sur les tutus chapeau qu'on tue fait à quel âge en fait tu crois quand même pas que j'ai compris mais venez pas vous plaindre si c'est l'autre qui se réveille hé lève toi encore cinq minutes allez faut sortir un épisode là oui j'en ai fait un la semaine dernière c'était il y a quatre mois je suis là j'en ai fait un peu je suis là je suis là je suis là j'ai fait un peu je suis là je suis là je suis là je suis là Bonjour et bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, damoiselles et damoiseaux, prenez place, détendez-vous, et laissez-moi vous conter une histoire des mondes de Melvaux. Si je vous demande la série humoristique la plus iconique de tous les temps, vous me répondez « Laisse-moi réfléchir, je te répondrai que t'as rien branlé pendant plusieurs mois et que tu reviens avec un vieux sitcom des années 90 dont tout le monde se fout. » Alors, déjà on avait dit qu'on faisait une pause, et ensuite, Friends, c'est LA série qui a marqué une génération, voire même plusieurs. Ma sœur, mon frère, moi, mes neveux et nièces ont fait tous sans cesse référence à Friends. Eh, bon, je sens qu'on va pas y couper alors. Mais dis-moi, Melvaux, mais qu'est-ce que c'est-tu que ça raconte, Friends ? Eh bien, Marshall, c'est très simple. C'est une comédie de 10 saisons dont le premier épisode est sorti en 1994 et qui met en scène la vie de jeune New-Yorkais dans le quartier de Manhattan, le ressort comique de la série étant principalement les interactions entre ces 6 personnages aux personnalités et origines diverses. Nous avons donc un acteur italien un peu bené, une fille à papa qui doit apprendre la vie, deux frères et sœurs juifs en constante compétition, un employé de bureau aux remarques sarcastiques, et une masseuse ancienne SDF. Ouais, on dirait le début d'une blague carambard. Et comme il y en a pour tous les goûts, on peut facilement s'identifier ou s'attacher, ce qui a grandement contribué au succès de la série. Ouais, bonne chance pour s'identifier au mec qui manque de confiance en lui, qui a aucun succès avec les filles et qui se réfugie dans l'humour pour pas montrer qu'il est le moitié dépressif. Quoi ? Oh pardon. Laissez-moi vous les présenter. Nous avons donc en premier Changler Bing. Bing ! C'est mon personnage préféré. Il désamorce les situations tendues avec une blague bien sentie, et son attitude tantôt cynique tantôt pathétique le rend assez attachant. Peut-être qu'elle a pas eu ton message ? Tu sais ce que tu peux faire ? C'est téléphoner à son répondeur. Et si tu entends plein de bip, ça voudra dire qu'elle a pas encore écouté ses messages. Tu crois pas que ça peut me rendre légèrement... Désespéré, anxieux, pathétique ? Ah toi, t'as vu la petite annonce que j'ai passée. Il fonctionne en binôme avec son colocataire, Joey. Acteur à la carrière difficile, il se caractérise surtout par son manque de culture, son appétit pour les femmes, et... son appétit tout court. Joey par faire cadeau de son manger ! Ils vont donc, par leur complicité, être moteurs de situations loufoques et délirantes. Et ? Tu veux jouer aux échecs ? Non. Allez ! Non ! Il va demander la suite VPN. Il paraît qu'il est pas très bon en attaque, mais qu'il a une sacrée défense. C'est ton tour ! Quoi ? Pion, 4. Euh... Oui ? Rassure-moi. Tu sais jouer, n'est-ce pas ? Non. Ensuite, nous avons Monica. Attends, tu vas tous nous les faire ? Oui ! Monica est la petite sœur de Ross. C'est une cuisinière de talent qui a malheureusement tendance à être... Euh... Tu portes cette salade à la table 4 ! Et toi ? Tu m'apportes de l'espadon ! Et toi ? Tu vas chez le coiffeur. Hyper casse-couille ! Euh... Oui. Son penchant extrême pour la propreté, l'organisation, l'orthographe et le contrôle en général en fait une petite personne tout à fait agaçante. Ce qui contraste énormément avec le comportement de son amie... Phoebe ! Ah... Quoi t'aimes pas Phoebe ? Mais tout le monde est Phoebe ! Sans déconner, j'ai jamais vu un personnage aussi hypocrite. Alors elle se la joue à Activiste Babacool et que le New Age Bio Cruelty Free avec supplément tofu... Mais ça l'empêche pas d'aller en séance shopping avec les deux autres Totally Spies pour aller acheter la nouvelle collection fabriquée par des petits goûts chinois. J'ai comme l'impression que tu as un message à faire passer. Merde ! C'est clair ça comme message ? Ça va, calme-toi, t'as une grosse veine sur le front on dirait Ross. Comment ça ? Car s'il y a bien un duo qui a fait la renommée de la série, s'il y a bien un couple iconique qui a marqué les mémoires et qui a mené les spectateurs jusqu'au bout des 10 saisons, même ceux qui ne regardaient pas les connaissaient, je veux bien sûr parler de Ross et Rachel. Tu parles d'un couple, ils sont ensemble, puis ensemble, ensemble, puis ensemble. Au bout d'un moment c'est plus un couple, c'est un running gag. Et puis il lui court après pendant je sais pas combien de temps, tout ça pour se rendre compte qu'au final c'est une potiche stupide et superficielle. Et qu'il aime ça ! Et qu'il aime ça. Mais Ross n'est pas tout blanc non plus. Il a beau avoir un doctorat en paléontologie et une culture certaine, cela ne l'empêche pas d'être colérique, jaloux et même un peu radin sur les bords. Ouais, il sent souvent comme ça les... Les quoi ? Elle est... Paléontologue. Enfin bref, Friends est un véritable monument de la pop culture. Tant dans son histoire et ses personnages que dans son iconographie, beaucoup de gens reconnaîtront d'un coup d'oeil ce fauteuil ou même cette porte. Et j'espère que j'aurai réussi à éveiller un peu de curiosité chez ceux qui n'ont jamais regardé. Eh ben, j'sais pas si ça valait bien qu'au... Quoi donc ? D'avoir rien branlé pendant 4 mois juste pour sortir ça. Mais on avait dit qu'on faisait une pause ! Un énorme merci pour votre soutien et pour avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. J'ai pas mal de projets en ce moment en plus des streams sur Twitch, alors les mondes de Melvo vont sortir avec un peu moins de régularité. Moins de régularité que ça ? Sans déconner, il sort quand le prochain ? Le 30 février ? Quoi qu'il en soit, vous pourrez me retrouver sur Youtube, Twitch, mes différents réseaux, ainsi que sur le Discord du Grillbiz Nexus. Sur ce, je vous dis à bientôt et venez nombreux pour de nouvelles aventures des mondes de Melvo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...